Compte rendu parlementaire dans la région du littoral, après une suspension de deux ans due à la pandémie du coronavirus, les députés RDPC de la circonscription Vauricentre à Douala renouent avec les comptes rendus parlementaires. Face à leur population ce mardi, Albert Do Collins et Marley Sopotout ont présenté leurs activités effectuées lors des sessions parlementaires de mars et juin dernier à l'Assemblée nationale. Marquée d'aller digne autant, mais je ne l'ai pas. Les députés RDPC de la circonscription de Vauricentre région du littoral renouent avec les comptes rendus parlementaires. Nous sommes là dans le cadre de nos missions. C'est pour ça que nous sommes venus rendre compte de ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. À Douala ce 30 août, les députés RDPC se sont réunis ici à la salle des fêtes d'Akoua. Objectif, rendre compte de leurs activités à l'Assemblée nationale lors du déroulement des sessions de mars et juin 2022. En mars, nous avons eu à étudier neuf projets de loi et en juin en a étudié sept. Certains projets étaient assez importants, notamment en mars, celui concernant le secret bancaire, le texte concernant la protection de nos routes et ainsi de suite. Et en juin, vous savez, on a eu à échanger sur l'ordonnance prise par le président pour revoir le budget. Et aussi, un important texte qui concernait la procréation médicalement assistée. Ce texte a aussi donné lieu à beaucoup d'échanges parce que, vous savez, c'est un texte qui touchait à l'éthique et à certains aspects religieux. Suspendu depuis deux ans en raison de la pandémie du coronavirus, ses députés RDPC de Vauris-Centre annoncent le retour effectif des comptes rendus parlementaires aux populations de leur circonscription. Concrétisation d'une promesse de campagne conclue-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada